Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à ce petit livre La crampe du chinois que vous pouvez acheter si vous avez envie sur lulu.com, bientôt partout, en fait d'ailleurs ça sera disponible dans les magasins et chez les revendeurs et tout ça, vous pourrez le commander, etc. Ou la version Kindle sur Amazon, à chaque fois vous avez les liens en dessous de la vidéo Aujourd'hui on parle visualisation, la visualisation c'est une des techniques les plus efficaces pour en créer quelque chose dans la mémoire à long terme, surtout quand elle est couplée avec la répétition espacée. La visualisation c'est quelque chose que l'on va utiliser le premier jour, le jour de l'apprentissage. On le réactivera en même temps que le reste avec la répétition espacée. Mais c'est important de l'utiliser le premier jour, la première fois quand vous apprenez quelque chose de nouveau. Voilà. Donc comme je vous le disais dans le livre, à la page 22, la visualisation consiste à s'imaginer en train d'utiliser la connaissance que vous êtes en train d'acquérir dans le futur. Voilà, c'est un petit peu compliqué d'ailleurs comme phrase. Par exemple, c'est toujours mieux avec des exemples, imaginez que lorsque vous irez à la banque, vous utiliserez l'expression « chu chien » qui signifie « retirer de l'argent ». Voilà. En d'autres termes, si on vous dit « tiens aujourd'hui on va apprendre du vocabulaire sur la banque ». Voilà, chu chien, Q-U-Q-I-A-N, voilà, et vous avez les tons et tout ça, et les caractères, ça veut dire « retirer de l'argent », voilà, c'est tout, c'est fini, vous l'apprenez comme ça, et puis demain, un terreau, après-demain, ou un terreau, ou la semaine prochaine dans un mois, un terreau, ou bien alors, HSK dans trois mois. Ok, on n'est pas bien avancé avec ça. Tandis que si vous voyez ça, et vous le voyez comme quelque chose d'utile, vous vous dites « tiens, chu chien », voilà ce que je vais dire quand j'irai à la banque. Et là, je m'imagine en train d'aller à la banque, je marche jusqu'à la banque, il faut que ça soit le plus visuel possible. J'ouvre la porte de la banque, et puis je dis « bonjour », on en a parlé hier, je dis « bonjour » on en a pas parlé hier, on en a parlé dans la vidéo précédente, enfin bon, moi j'enregistre tout le même jour. Je dis « bonjour » à la personne, je dis « je veux retirer de l'argent », voilà, et là c'est très imagé comme ça, et je l'ancre dans mon cerveau parce que je le vois, et je vois à quel point ça va être utile, je vois pourquoi ce que mon cerveau, et j'explique en fait à mon cerveau, en lui disant « tiens, tu vas avoir besoin de ça dans le futur quand tu iras à la banque en Chine », peut-être que vous n'irez jamais à la banque en Chine, peut-être que vous n'irez jamais plus important comme information, et il va le retenir d'une manière beaucoup plus efficace qu'autre chose de la vie de tous les jours, comme je sais pas, moi votre grand-mère elle a téléphoné, et puis elle vous a dit que la petite, je sais pas, moi la petite germaine, la voisine du dessus, et bien elle arrête pas de faire du bruit avec sa contrebasse, voilà, par exemple. Si vous lui dites pas quelque chose de spécifique à votre cerveau en plus, pour lui dire « c'est important, ça tu vas en avoir besoin », et bien pour lui, la contrebasse de la voisine du dessus, ça sera aussi important que ce vocabulaire « tu chien » dans votre apprentissage chinois, tout simplement. Par contre, lorsque vous lui expliquez donc spécifiquement que vous allez vous mettre en situation, que vous allez utiliser ça, ça peut se mettre aussi avec l'association « que tu chien », d'ailleurs ça ressemble un petit peu à « tu tu », voilà « tu tu », « tu chien », « tu tu », voilà, vous faites une association avec quelque chose qui vous paraît marrant, débile, stupide, intelligent ou complètement tordu, le fait de faire l'association, il va accrocher votre cerveau avec des neurones qui existent déjà pour le terme « tu tu », voilà, par exemple, vous allez, je suis sûr que vous n'allez pas l'oublier, il va accrocher ses nouvelles connaissances avec les anciennes. En plus, donc, il va visualiser l'utilité dans le futur, et en plus, vous allez réactiver ça avec la répétition espacée de laquelle nous parlions dans la vidéo précédente. Et alors là, je peux vous dire que l'ancrage dans la mémoire, dans la matière grise ici, il est 5, 10, 15, 20 fois plus efficace, tout simplement, voilà. Voilà, pour la visualisation. Donc, d'ailleurs, je vous parlais aussi de l'association dans le livre, j'en ai pas parlé encore, mais c'était à la page suivante, la page 23, l'association consiste à associer, voilà, une nouvelle connaissance à une ancienne connaissance dans votre cerveau. Voilà, tout simplement. Je sais pas, moi, vous voyez un caractère, ou même, je sais pas, vous voyez un caractère qui ressemble à une tête, par exemple, à une tête, je sais pas, moi, à la tête du président, voilà, vous dites « tiens, celui-là, il a vraiment la gueule du président, ce caractère chinois ». Vous n'allez jamais l'oublier, tout simplement, parce que vous l'associez à une image qui est fortement ancrée, donc, dans votre cerveau. Enfin, j'espère que la tête du président n'est pas trop fortement ancrée dans votre cerveau, mais on n'y peut rien, hein, avec les médias. Voilà, donc, vous pouvez faire, donc, le faire avec des choses qui n'ont aucun rapport, ça, c'est vraiment important. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de rapprocher la nouvelle connaissance d'un parcours de neurones déjà bien tracé. C'est ce que je disais, donc, juste avant. Voilà pour la visualisation et l'association. L'association, il faut vraiment bien retenir que la chose à quoi vous accrochez la connaissance n'a pas besoin d'être très logique ou très intelligente ou très recherchée ou très quelque chose. Voilà. Quand vous voyez un caractère, regardez-le, tout simplement, et pensez à ce qu'il vous inspire. Si vous détaillez, il faut que j'essaye de retrouver à quoi ça peut bien ressembler par rapport au Chinois ou par rapport à telle chose, telle chose. Vous allez vous prendre la tête et puis vous allez procrastiner, tout simplement. Vous allez en avoir marre rapidement de l'apprentissage du Chinois, d'ailleurs, dans ces conditions. Tandis que si vous le dites, tiens, celui-là, il est marrant, ce caractère, il ressemble à un chat en train de marcher dans l'eau. C'est pas aussi bizarre. Tiens, il se prend pour Jésus ou quoi, lui ? Voilà. Et alors là, je peux vous dire, ça reste, tout simplement. C'est stupide comme exemple, ça me vient comme ça. C'est stupide comme exemple, mais ça sera super efficace. Voilà. Je vais donner un exemple aussi, le terme malade. Malade, qui veut dire épicé avec du poivre, du sochuan et du piment. C'est une cuisine très particulière que j'adore, moi, du centre de la Chine, là où je réside. Enfin, là, je suis en France, mais bon, c'est pas grave, je s'en fous. Donc, de Chengdu et de Kui Chou. Et malade, la première fois que je l'ai vu, ce terme, je me dis, bah tiens, le pénine, là, la prononciation, ça ressemble vraiment à malade. Et puis, on s'en rendrait malade de cette cuisine. Moi, j'en suis complètement malade de cette cuisine. Alors là, voilà, le terme, c'est un des premiers à être aussi bien ancré dans ma mémoire, aussi bien donc en prononciation qu'en caractère parce que ça fait du sens. Voilà. Ça fait du sens. Et quand on donne du sens aux choses, même si c'est stupide cette manière de donner du sens, après tout, c'est ce que le cerveau y fait tous les jours quand il voit quelque chose. Il donne du sens à une réalité. Au final, la réalité, elle est peut-être même pas comme on l'aperçoit. J'en sais rien, moi. Mais vous voyez quelque chose, peut-être que les gens, ils ne perçoivent pas de la même manière. C'est certain, d'ailleurs, les gens, ils ne perçoivent pas de la même manière, tout simplement. Donc, c'est une excellente technique. Voilà. Donc, pour ceci, on se retrouve donc très très vite dans une autre vidéo. Alors, je vais en faire une petite pour vous rappeler que vous pouvez télécharger tous les kits MP3 de ce truc-là gratuitement. Et même si vous ne l'avez pas acheté, si vous voulez l'acheter, c'est juste en dessous de la vidéo. Mais même si vous ne l'avez pas acheté, vous pouvez les télécharger, les MP3. On les a fait en très très bonne qualité. Et vous en retrouverez ça, donc, dans... Je vous l'explique dans la prochaine vidéo. À tout de suite.